Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce petit maquillage en lien avec Octobre Rose, ça me tenait à coeur. Je devais le faire en live hier soir, mais pour des raisons personnelles, je le fais sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va commencer, je vais vraiment le faire au feeling. Je vais vous présenter des produits que j'ai en partenariat avec Lime Life by Alcon et qui justement permettent de faire un don à la fondation Keep a Breast. Donc ça, ça me tenait à coeur. Sachez que tout le mois, pour chaque commande passée chez Lime Life by Alcon, via moi bien évidemment, je reverse un euro à l'association Odoma Rose. Et je ferai sans doute des petites choses par semaine où je reverserai une partie de mes commissions également. Bon, on y va, donc petite base. C'est parti. Alors, je vais vraiment le faire au feeling parce que je sais que je vais faire un maquillage dans les tons roses. Mais quoi exactement ? Je ne sais pas. Alors, déjà ça commence bien. Je vous montre les petites bouts d'oreilles que j'ai achetées à mon amie Christelle. Toujours en partenariat avec Octobre Rose. Enfin, en partenariat. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je cherche mon correcteur. En lien avec Octobre Rose, pas en partenariat. Correcteur numéro 2 de chez Lime Life by Alcon pour venir unifier la paupière. Hop, hop, hop. Moi, ce que je dis tout le temps, j'utilise le 2 parce que c'est celui qui me convient. Mais il se peut que vous, ce soit le 3 ou le 1 ou le 0 selon votre carnation. Donc surtout, ce n'est pas quelque chose de figé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit message. Je serais vraiment super contente de vous aiguiller sur vos teintes de fond de teint, de correcteur. Ou même tout ce qui est colorimétrie, les couleurs qui vont, vous vont, vous vont, etc. Alors, tac, tac, tac. Ce qui est bien avec ces produits, c'est que la pigmentation est ouf. On a quand même, pour ce correcteur, 75% de pigments. Donc, voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc forcément, c'est des produits qui durent longtemps. Et qui ne prennent pas de place dans une mallette de maquilleuse, vous voyez. Donc, c'est la vie. Moi, j'adore détourner les produits en plus. Hop, hop, hop. Vous voyez, la paupière est quand même beaucoup plus unifiée. Ça permettra un meilleur rendu au niveau du make-up. Et comme je le dis souvent aussi, les soins, c'est très très important de prendre soin de sa peau. Et de prendre des soins adaptés. Ce n'est pas parce qu'à la télé, on dit tel soin, c'est trop d'enfer. Donc, sur TikTok, c'est trop bien. C'est la mode qui va convenir à votre type de peau. Parce que si vous avez la peau grasse et que vous venez mettre des produits pas adaptés, vous allez vous retrouver avec une peau encore plus grasse. Et du coup, peut-être de l'acné, etc. Donc, ce n'est pas jojo. Ok. Paupières unifiées. On va pouvoir poudrer. Ça, vous le savez maintenant. Donc, je poudre. Là, c'est toujours la poudre de chez Lime Life. Je vous citerai à chaque fois ce que j'utilise. parce qu'il n'y aura pas que du Lime Life, notamment au niveau des phares. Voilà. Donc, je poudre pour bien pouvoir travailler mes phares. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? J'ai sorti plein de palettes. Je n'ai pas encore fait mon choix. Alors là, j'ai la Carnivale XL Pro Palette de chez Be Perfect. Je pense que je vais utiliser la teinte Make Up. en teinte de transition. Donc, mon petit pinceau. Il est où ? Je ne vois rien. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Où est mon pinceau ? Laisse-t-on peur. Ça commence à me faire peur, là. Eh bien, je ne sais pas. Ah, là, 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 là. C'est étonnant. Bon, j'en mets un là. Je vais prendre celui-là. Mais ce n'est pas mon pinceau habituel. Alors, petit pinceau estompeur. Et la teinte Make Up de la palette Carnivale XL Pro que je vais venir mettre sur toute la paupière mobile. Bah, forcément, c'est un rose. C'est un très joli rose. Comme ça, ici, ça va donner un petit côté fumé au make-up. C'est vrai qu'il a été très bien, ce pinceau aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, teinte Make Up. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, ce matin, il y avait plein soleil. Et là, c'est reparti pour être moche. C'est très sympa, cette petite teinte. Hop. Voilà. Donc, la teinte Make Up de la palette Carnivale XL Pro. On finira d'estomper après. Et là, maintenant, il faut que je fasse des choix. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je pense que je vais partir. Ouais, je vais tester ça. Donc, c'est la palette de chez Pat Macroft Labs. C'est la Celestial Odyssée. Je pense qu'elle ne se vend plus. Et c'est la teinte 1, 2, 3. Lotus Luxe. Lotus Luxe. Je ne vous la montre pas parce que j'avais dû réparer un phare. Et si je vous le montre, j'ai peur que ça ne tienne pas. Petit pinceau plat. Alors, mon pinceau chouchou de chez Lime Life, c'est le pinceau numéro 9. Pinceau plat moyen. Mais qui épouse super bien le creux de paupière. Voilà. Parce qu'il est un peu biseauté. Donc, on va prendre cette teinte Lotus Luxe que j'ai très peu utilisée. Qui a l'air très joli. Allons-y. Oui, c'est très joli. J'espère que vous voyez quand même bien. C'est jamais... Le retour écran, c'est toujours pénible. Ça ne rend pas justice au make-up. Vraiment. Parfois, je me dis qu'il faudrait que je filme avec un réflexe. Peut-être. C'est très très beau. C'est tout doux. On n'est pas toujours obligé de faire des make-up rose pétant. Et vous voyez le pinceau qui va bien dans le creux de paupière. Moi, je vais un petit peu au-dessus parce que j'ai la paupière tombante. Personne ne le dira rien. Hop. Donc, c'est des fards qu'il faut bien écraser. Tout ce qui est fard irisé, métallique, pailleté. N'hésitez pas à bien écraser le pigment sur votre paupière pour bien révéler justement ce côté irisé du fard. Et après, on reprend son pinceau estompeur parce qu'on ne va pas laisser comme ça. Et on vient estomper la ligne doudou. Comme je dis souvent, je l'appelle la ligne doudou. pour que ça se fonde. Ok. Je vais faire mon teint et je reviens sur les yeux juste après. Donc, toujours le fond de teint de chez Lime Life. Je n'ai pas trouvé mieux. J'en ai testé beaucoup des fonds de teint. Là, j'en ai vraiment testé beaucoup. J'ai même testé le... Je ne l'ai pas testé sur ma peau, mais je l'ai testé et je déteste. Sur mon poignet, la texture, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça fait vraiment cet effet plâtre que je n'aime pas. C'est le fond de teint de chez... Comment il s'appelle ce fond de teint ? Mon Dieu, il a fait le buzz sur TikTok. C'est un fond de teint crème. Je crois que c'est de chez KVD, il me semble. Et je n'aime pas du tout. Il est vraiment... Il est lourd. Il est lourd. Ah, il est couvrant. Il promet d'être couvrant. Il est couvrant, mais il est lourd. Il est gras. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas trouvé mieux que celui-là de chez Lime Life. Qui est en partenariat avec RCMA. Sachant que le RCMA n'est pas vegan, le Lime Life, c'est le même. C'est le RCMA, sauf qu'il est vegan. Je le trouve lumineux. Je le trouve pas gras, facile à moduler. Je suis en train de vous faire un petit dessin, là. Je le trouve très très bien, en fait. Couvrant, ce qu'il faut. S'il faut un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, facile à moduler, quoi. Et on n'a pas cet effet plâtre. Moi, je déteste ça. L'effet... Voilà. Donc là, on ne l'a pas. Et je vous avoue, j'adore tester. Donc, je teste plein de choses. Mais je n'ai pas trouvé mieux encore en termes de fond de teint. Donc, si vous avez, vous, testé un fond de teint du feu de dieu qui vous... Voilà. Que vous adorez de la vie. Ben, n'hésitez pas à me donner en commentaire, là, de la vidéo. Tiens, tu peux tester celui-là de Jilly. Je le testerai sûrement, parce que j'adore. Et je vous donnerai mon avis. Hop. Hop, 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 hop. Vous voyez, en plus, il est... Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment parfait, son teint. Il ne file pas dans les petites rives ni les ridules. Voilà. Bon, après, la première fois, ça surprend. La texture surprend, puisque j'étais habituée à des fonds de teint liquide avant. Et là, c'est une texture cire-crème. Donc, la première fois, ça surprend. Mais franchement, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, on poudre. Toujours la même poudre, celle de chez Lime Life. Je mixe un peu les marques aujourd'hui. Hop. Ça, c'est très important de venir poudrer votre fond de teint. Peu importe quel qu'il soit, d'ailleurs. Et là, pour le bronzer, je pense que je vais prendre la palette Tan Bronze & Glow Palette de chez Natasha Denona. Parce que j'adore le bronzer. Donc, c'est lequel ? C'est le Glow Impact Poudre. Non, n'importe quoi. C'est le Blush & Bronze Powder. N'importe quoi. Donc, c'est celui-là. De toute façon, ça se voit. C'est celui que j'utilise tout le temps. Je teste les autres aussi. Mais ce n'est pas les textures que je kiffe, kiffe. Les autres sont... Là, vous avez deux highlights. C'est celui que j'utilise souvent. Et là, c'est un bronzer crème. Mais je ne suis pas trop crème, en fait, en bronzer. Donc, peut-être qu'un jour. Mais pas en ce moment. On vient restructurer le visage. Parce que je rappelle que ce n'est pas le fond de teint qui donne cet effet bonne mine. C'est vraiment le blush. Et le bronzer, ça vient restructurer le visage. Hop ! On affine légèrement le nez. Pour le blush. J'en ai plein, des blushs. Allez, on va prendre le mini-bloom de chez Natasha Denona aussi. Parce que ça fait longtemps. Et que j'en ai parlé la semaine dernière avec ma copine. Mon dieu, j'ai la coupe. Donc, limite, ce blush. Donc, vous voyez, il est très pigmenté. Il est très irisé. On pourrait ne pas mettre de glow avec. Moi, j'adore le glow, donc je pense que je vais en remettre. Mais, vous voyez, il est très joli. Je ne sais pas si vous voyez le petit glow, là, ici. Pareil, de l'autre côté. Mais vous voyez la différence, quand même. C'est toujours compliqué, le retour caméra. Donc, vous voyez, peut-être un petit peu plus ici, du coup. Et après, je reprends mon pinceau bronzer et je fusionne le tout pour ne pas voir cette démarcation. Le jour 11h. C'est très, très bien. Et on fixe avec, moi, c'est mon spray de chez Lime Life, pour le coup. Ce qui est bien, c'est que je peux citer les marques sans être censurées sur YouTube. Quand je fais des lives Facebook, ils me coupent le live. Ok. Là, maintenant, on revient sur les yeux. Vous voyez qu'il y a encore du taf. Donc, je reprends mon pinceau estompeur. Je viens ici estomper un petit peu. Même si on l'a déjà fait. Et je vais venir faire mes sourcils. Donc là, clairement, je pense que je vais prendre le gel à sourcils de chez Lime Life. Alors, ils en font dans plein de marques, maintenant. Bon, moi, comme c'est mon partenaire beauté, forcément, j'utilise celui-là. C'est très bien. Ça coiffe. Ça fixe. Ça redessine. Ça teinte un petit peu, si besoin. Bon, moi, j'ai le microblading en dessous. Donc, forcément, ça se voit moins que sur une personne qui n'a pas de microblading. Mais quand je ne le mets pas, je vois quand même la différence. Ok. Et je reviens sur les yeux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Bonne question. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas fini ce que j'avais commencé. Donc, pour cette palette-là, je pense que c'est good. Je vais regarder la palette Carnival XL Pro. Je vais prendre la teinte Influence, qui est un framboise cranberry. 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 Je vais venir la mettre en rat de cil. Je n'avais pas prévu de faire ça du tout. Mais bon. C'est toujours comme ça avec moi. On va estomper après. Pareil de l'autre côté, forcément. J'ai mon chien. Je me disais, mon chien, c'est bizarre. D'habitude, quand je fais des vidéos, elle est dans le lit. Là, elle n'y est pas. On estompe. Sinon, ça fait un trait. Ce n'est pas joli. Donc, je n'ai pas repris de matière. J'ai juste repris le pinceau estompeur, avec lequel j'ai estompé mes fards du dessus. Et je viens flouter. Alors, on peut aussi prendre un pinceau estompeur plus petit. C'est possible aussi. Ok. C'est bien. Je pense qu'il ne faut pas trop en rajouter non plus. Sinon, ça va faire trop. Alors, je vais prendre juste un crayon, par contre. Je pense que je vais prendre le crayon violet et or. De chez Lime Life. Si je ne l'utilise pas là. Et je vais prendre le violet. Forcément, je vais venir le mettre en muqueuse. Ici. Et au-dessus. Je vais tailler un petit peu le crayon. Parce que... Alors, ce crayon-là, je les adore. Parce qu'il y a deux couleurs, déjà. Parce que c'est très rare qu'on met longtemps à finir un crayon. Donc là, avec deux couleurs, je trouve ça très très bien. Et ils sont ultra, mais alors, ultra waterproof. Voilà. C'est pas mal du tout. Mascara. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mascara ? Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai testé un mascara de chez Shane. Shane, Shane, Shein. Voilà, je ne sais pas comment vous l'appelez. Comment vous dire que... Il était très bien. Jusqu'au démaquillage. Où ça m'a clairement piqué les yeux. Donc, je ne l'ai pas réutilisé. Voilà. C'est le dernier, là. Celui-là. Chiglam. Chiglam. Je voyais qu'il avait fait le buzz. Comme quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que j'arrête de faire des gros yeux. Je vais vous faire peur. Il avait fait le buzz sur TikTok, etc. J'ai vu que French Beauty Boy en avait parlé. Qu'il faisait le job, clairement. Mais quand j'ai démaquillé, ça m'a brûlé les yeux. Donc, je ne recommande pas. Donc là, c'est le Waterproof Making Waves de chez Lime Life. Qui reste aussi mon foufou des mascaras. Parce que je trouve qu'il ne fait pas de pâté. Il allonge vraiment bien les cils. Unciaire. ... ... ... ... ... ... ... ... mon chien hop là vous voyez ça termine quand même et alors je vais vous présenter le trio octobre rose de chez Lime Life c'est uniquement jusque demain soir donc voilà vous avez le rouge à lèvres 203 je ne sais pas si vous allez bien voir avec le retour caméra je vais vous le swatcher qui est très très beau qui est un peu irisé très très joli très doux vous avez le crayon pour les lèvres mon dieu j'en ai plus non si ah si j'en ai encore j'ai eu peur festive pick qu'est-ce qu'elle fait ? je ne sais pas et vous avez le gloss dream alors que je n'ai encore jamais testé donc du coup ça va me permettre de vous le montrer hop là donc vous avez ce trio là en promo à moins 20% pour les trois produits et il y a deux euros de reversé à la fondation Keep Breast et moi je reverse personnellement un euro sur chaque commande à l'organisation l'association Odomarose donc du coup hop je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon avec mon ah ça y est voilà je pense qu'en fait elle était partie jouer avec le chat au grenier et du coup elle était coincée non je pense que j'en ai vraiment pu l'occasion d'en racheter ah non je suis deg en live donc quoi ça pourrait être en live non il n'y en a plus 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 en même temps ça veut dire qu'il est beaucoup utilisé donc c'est qu'il me plaît beaucoup du coup bah c'est pas grave j'avais prévu de faire le festive pink et le gloss bah je vais faire le 203 donc c'est le rouge à lèvres 203 et le gloss donc ça vous allez le voir donc c'est un rouge à lèvres hydratant au niveau de la tenue c'est pas une longue longue tenue tenue moyenne disons que là vous le mettez le matin il faut refaire une touche après manger donc là c'est le 203 tout seul qui est très sympa aussi et on va mettre le petit gloss par dessus pour voir ce que ça donne voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout et je vais terminer par une petite touche si je le retrouve à moins que je l'ai mis je l'ai peut-être mis là ah bah tiens on va utiliser celui-là pour changer la palette Born This Way de chez Too Faced et on va mettre une petite touche de glow oula ça faisait longtemps peut-être pas autant je vais le mettre au doigt sinon ça fait trop hop petite touche de glow j'en ai vraiment mis trop là voyez les petites touches j'adore au moins j'adore le glow c'est là c'est là elle vous fait petit coucou voilà et là je fixe et c'est parti pour toute la journée il n'y a que le rouge à lèvres qui bougera un petit peu mais sinon tout ce qui est teint yeux etc ça ne bougera pas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à partager et à vous abonner je vous embrasse à tout bientôt